Coucou les babes, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une sélection de tenues de soirée. Bon, on est mi-novembre, personnellement je pense que c'est le bon moment pour commencer à regarder ce que proposent les magasins, sachant que pour la plupart ils ont commencé à sortir leur collection de tenues de fêtes, tenues de soirées. Je ne sais pas si vous êtes du genre à attendre la dernière minute, la mi-de-4 jours avant Noël, pour acheter votre tenue de soirée, mais personnellement je pense que là, c'est le bon moment pour s'y prendre et pour choper les plus belles pièces. Parce qu'après vous connaissez, out of stock, faire la queue, courir partout pour chercher sa taille, je l'aime, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette sélection. Attendez, j'ai oublié de mettre mon gloss. Voilà, mettre un peu de couleur à tout ça. Ok, je continue. Alors pour cette première sélection, parce que je pense peut-être vous faire plusieurs parties, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, j'ai décidé de partir sur une sélection de tenues de soirée pour moins de 50€. Comme ça, on fixe un petit budget, je pense que 50€ de budget, c'est pas mal. Ouais, j'ai décidé pour cette première sélection de partir sur les magasins qu'on connaît toutes. Parce que je me dis, voilà, c'est plus simple, vous pouvez trouver ça en magasin pour celles qui aiment essayer avant d'acheter, ou vous pouvez commander directement. Mais au moins voilà, ça reste des boutiques de base que l'on connaît un peu toutes. Donc c'est parti, on va commencer par la base de la base, donc Zara bien sûr. Alors je vais commencer par cette robe-ci, donc robe noire, satin, longue. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le dos nu. Je trouve que le dos nu est juste incroyable. De fait, je suis un peu moins fan, genre j'aime bien, mais la coupe du décolleté me dérange un peu. Mais je trouve que ça reste vraiment une très belle robe. À l'instant à laquelle je vous fais la vidéo, il reste du S et du M. Moi-même, je vous avoue que j'hésite à commander la robe parce que le dos nu est vraiment incroyable. Mais voilà, pour vous dire, ça commence déjà à partir. Ensuite, on a cette robe-ci. Personnellement, j'adore ce genre de robe. J'adore les foufous. Je pense qu'ils ont un petit peu copiés sur House of CP, 20 sur 20. Je la trouve super belle et je pense qu'elle va partir vite. Donc là, il reste tous les détails disponibles. C'est maintenant qu'il faut l'acheter. Parce que si c'est pour vous réveiller en décembre, je peux vous dire qu'elle sera plus disponible. Je pense vraiment que celle-ci va avoir un succès fou. Ensuite, on va partir sur un peu de couleurs. On a celle-ci. Personnellement, j'aime beaucoup le velvet vert. J'aime bien les petits détails strass au niveau du décolleté. Je trouve qu'elle est simple et efficace. Et je trouve qu'on peut autant la porter pour Noël que pour le nouvel an. Donc vraiment, celle-ci, je la trouve sympa. Ensuite, on a cette robe-ci. J'ai adoré la couleur. La coupe, je la trouve sympa, mais je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas assez décolletée. Je trouve qu'elle fait très fermée en fait à ce niveau-là. J'adore aussi les détails au niveau de la jupe. Je trouve que ça change des plumes. J'adore les plumes, mais je trouve que ça change des plumes. Je trouve qu'elle est très originale de par sa couleur et de par les détails sur la jupe. Une autre robe en velvet, on a celle-ci. Donc ça reste un modèle quand même assez simple. Colle roulée, manche longue, robe longue, mais elle a un denu incroyable. Je la vois plus pour Noël que pour le nouvel an. Pour celles qui veulent partir sur quelque chose de long, je trouve qu'elle est très très jolie. Pour Zara, ce sera tout. Il y a encore beaucoup de modèles, mais comme je vous ai dit, j'essaie de faire une sélection de robes à moins de 50 euros. C'est personnellement les robes que moi j'ai trouvées jolies. J'essaie aussi de vous montrer des choses variées pour que ça puisse pair un peu à tout le monde. Donc on va passer à notre boutique. On va passer à Poulainbeer. Je dis toujours Poulainbeer, mais en fait ça se dit bear. Je sais pas. Donc on va commencer par ce chemisier. J'aime bien personnellement comment elle le porte, mais j'ai pas trouvé, ou bien j'ai mal cherché, j'ai pas trouvé la jupe sur le site. Si par exemple vous avez déjà un pantalon que vous aimez chez vous, une jeune belle jupe et que vous cherchez juste un top de fête. Donc celui-ci est vraiment très sympa. Alors concernant cette robe, je vais pas vous mentir, mon avis est un peu mitigé. D'une part j'aime la couleur, et d'autre part il y a quelque chose qui me dérange dans cette robe. Le dos je le trouve magnifique, j'aime beaucoup la coupe. Très échancré, très dos nu. Mais il y a un truc qui me dérange dans cette robe. Mais bref, je vous la montre quand même. Parce que j'aime bien l'effet pailleté, pailleté, avec les lumières, etc. Ça peut être vraiment beau. Donc pour celles qui aiment bien, voilà. Cette robe, on adore le petit décolleté devant. Simple, efficace, dorée. Voilà, vraiment celle-ci très sympa. Alors cette robe-ci, elle existe en trois couleurs. En bleu, en noir et en violet. Je trouve que les trois couleurs sont sympas. J'aime bien la matière. Je pense que c'est une belle matière qui brille bien la nuit avec les lumières. J'aime beaucoup le dos. En fait, moi je suis une fan de dos nu. Donc j'adore la coupe dans le dos. Je la vois peut-être plus pour le nouvel an. Si vous comptez aller faire la bringue, je trouve que c'est la robe parfaite, pas trop lourde, légère. Vous pouvez danser comme Never. Au moins, vous n'aurez pas trop chaud dans cette robe-là. C'est-à-dire que c'est un beau petit basique de fête, si on peut appeler ça comme ça. Cette robe-ci, en résille, je pense que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve ça cool que Pull&Bear ait sorti un modèle pas très cher. Parce que je sais que Mango en avait sorti un, il me semble. Je crois que d'ailleurs, je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et qu'elle était genre à 70 ou même 80 euros. Ce que je trouvais quand même assez cher. Je laissais sous-entendre en fait que c'est un modèle que tu ne portes pas tant que ça. Moi, je trouve ça super sympa. Je trouve ça joli. C'est que la robe est à 40 euros. Ils l'ont faite en grise et en doré. Personnellement, je trouve que c'est plus une robe que je dois porter pour le nouvel an que pour les fêtes de Noël qu'on passe en famille. Je trouve que c'est une belle pièce à combiner avec peut-être quelque chose que vous avez déjà chez vous. Une petite robe basique noire. En fait, ça rajoute tout de suite de l'originalité. Ça épice un peu la tenue, quoi. Pour finir chez Pull&Bear, il y a ce blazer pailleté. C'est une pièce que vous pourrez porter tous les ans. Et je considère que c'est une pièce que vous pouvez porter facilement avec quelque chose que vous avez déjà chez vous. Une petite robe noire simple. Ou un beau pantalon avec un beau top. Ça aussi, c'est un beau basique de fête. Ils l'ont fait également en couleur champagne. Personnellement, je préfère la noire. Mais voilà, il y a deux couleurs disponibles au cas où ça vous intéresse. Bon, on passe maintenant à Vershka. Il y a cette robe-ci que j'ai bien aimée. Mais en même temps... Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas si c'est parce que derrière, on voit vraiment la ligne du zip noir qui passe dans le dos comme ça. J'adore la coupe de la robe à l'avant. Je trouve ça vraiment hyper beau. Donc, je suis mitigée. J'aime bien. Mais les coutures apparentes, même là au niveau du bras, me dérangent un peu, personnellement. Mais c'est une belle robe. Il y a aussi celle-ci que je trouve sympa. Une fois de plus, donnu magnifique. Vraiment, j'avais oublié d'ailleurs pourquoi j'avais mis en favori. Mais celle-ci, le dos, incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Bref, rien à dire sur celle-ci. 20 sur 20. Pour changer un peu, je vous propose aussi cette combinaison. Voilà, ce n'est pas forcément tout le monde qui veut porter une robe courte ou une robe longue pendant les fêtes. Donc, je trouve que cette combinaison, elle est sympa. Voilà, c'est du velvète. C'est un beau basique de fête également. Donc, voilà, pour ça qu'il était en recherche d'une combinaison. Vous avez celle-ci chez Poulain de Ville. J'ai bien aimé cette robe-ci parce que je trouve que pendant les fêtes, les boutiques ont tendance à proposer beaucoup de couleurs sombres. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, il y a beaucoup de noir, de bleu marine. Donc, cette robe-ci, elle est un peu rose-poudrée. Je ne suis pas sûre de comment s'appelle cette couleur. Mais je trouve que la couleur est vraiment jolie. J'adore l'effet des plumes au niveau du décolleté. Le corset est sympa. Ça rajoute un peu d'originalité de ce qu'on peut voir et revoir. C'est-à-dire beaucoup de velvète, beaucoup de pailleté. Donc, ouais, je la trouve vraiment cool. Ensuite, il y a ce top-ci que Berjka propose. Donc, en gris et en violet. Alors, j'ai déjà eu des tops comme ça. Et je vous explique, je les ai tous craqués en soirée. Je ne sais pas si celui-ci est fait vraiment en métal. Mais c'est hyper dangereux. J'ai porté un festival, un soutif un peu métalisé que j'avais commandé sur Aliexpress. Il s'est craqué en dessous. À l'instant, je n'étais même pas encore sortie de chez moi. J'avais un top plutôt en barre comme ça et attaché à l'arrière du dos. Je voulais mettre mes chaussures. Je me suis juste baissée pour enfiler l'arrière de mon pied. Et j'ai craqué mon haut sur le côté. Dos, ce genre de top, très beau, mais dangereux. S'il n'est pas en métal, pourquoi pas ? S'ils ont trouvé une matière alternative et qui reste quand même hyper brillante, etc. Ok. Mais voilà. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je sais qu'on a déjà réagi en ma story en me disant « Oh, j'avais le même, mais je l'ai craqué. Oh, j'adore ce top, mais je l'ai craqué. » Je les ai tous craqués. J'en ai porté trois. Je les ai tous craqués sans exception. Le top en soi n'est pas fou, mais j'aime beaucoup le détail des strass en dessous des seins. Donc, si vous avez déjà un pantalon ou une belle jupe que vous comptez porter pour les fêtes et que vous achetez un top, je trouve que celui-ci est vraiment sympa. Bon, on est en train de perdre en lumière. J'avoue que je m'y suis prise un peu tard pour filmer ma vidéo. Je ne sais pas si j'aurai eu le temps de faire une troisième boutique. Bref, je vais finir déjà Bershka, je vais voir la lumière et voir si je continue. Donc, dernière pièce que j'ai trouvée sympa chez Bershka. Mais je dirais qu'il y a également un truc qui me dérange, c'est cette robe-ci. La coupe de la robe, le décolleté, enfin, c'est vraiment incroyable. Mais les plumes bleues, je ne suis pas sûre. Je pense qu'ils ont voulu ajouter une petite touche d'originalité, ne pas partir sur des plumes noires de base. Mais personnellement, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas, ce n'est que mon avis. Mais je trouve que ça reste quand même une belle robe. Pour celle qui aime bien le modèle, il y a celle-ci chez Bershka. Là, c'est chaud, là. Le nuage noir qui est en train de s'installer dans le ciel. Et il faut me laisser un tout petit peu de lumière. J'ai un flash que je pourrais rajouter, mais je n'aime pas, en fait. Quand je commence à filmer une vidéo avec lumière naturelle, j'aime finir de filmer cette vidéo avec de lumière naturelle également. J'ai trop le seul, même ma conclusion, je n'ai pas pu la faire. Donc, j'ai dû installer la lumière. Comme vous n'avez plus le remarqué, je déteste. Je n'aime pas filmer avec la lumière artificielle. Bref, dans tous les cas, je vais juste conclure ma vidéo. Comme d'habitude, je vais vous faire part de ma pièce coup de cœur. L'article qui est pour moi le must-have. La pièce de cette sélection qui est pour moi la plus originale. Alors, clairement, pour moi, mon article coup de cœur de cette sélection, c'est la robe courte en velours de chez Zara. Je la trouve vraiment super belle. J'adore la coupe de la robe, simple et efficace. Pour moi, c'est vraiment mon article coup de cœur. L'article must-have de cette sélection, pour moi, c'est le blazer à paillettes noires. C'est un basique, vraiment. Et je trouve que ce n'est pas une pièce que vous pouvez seulement porter pour Noël ou pour le Nouvel An. Je trouve que c'est vraiment une pièce que vous pouvez caler en plein d'événements tout au long de l'année. Donc, pour moi, concrètement, must-have. J'ai deux pièces que je considère comme étant originales dans cette sélection. Une que j'aime bien personnellement et l'autre où j'ai un peu des doutes. Donc, celle où j'ai des doutes, c'est la robe verte à paillettes. Je trouve qu'elle est clairement originale de par sa couleur. Dans les trois boutiques que je vous ai proposées aujourd'hui, c'est la seule qui a cette couleur-ci. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui me dérange dans cette robe. Et la seconde pièce, c'est également plus une question de couleur. Je partirai sur la robe de chez Bershka. Donc, celle qui est rose poudrée, si je ne me trompe pas sur la couleur. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de noir, de bleu foncé. Il y a beaucoup de couleurs très sombres. Je ne m'attendais pas à tomber sur une belle petite robe rose poudrée. Je trouve que ça change, en fait. Donc, voilà les babes. Encore désolée pour le changement de lumière. C'est blanc comme ça. Bref, horrible. Mais là, il fait vraiment sombre. Si je vous le montre, il fait nuit. C'est ouf. C'est tombé en cinq minutes. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que vous avez eu quelques coups de cœur et que vous allez valider vos achats assez vite, si c'est le cas. Parce que je vous conseille vraiment de ne pas attendre trop longtemps. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une partie 2, éventuellement même une partie 3. Également, je voulais ajouter que moi-même, je vais vendre pas mal de mes robes de soirée. Donc, si ça vous intéresse, je vous redirige vers mon Instagram. Mylesli. Je mettrai toutes les informations en story pour celles qui ont l'habitude. Elles savent très bien comment ça se passe. Parce que voilà, moi-ci, j'aimerais bien anticiper et commencer à proposer des robes de fête dès maintenant pour vraiment que ça parte. Donc, voilà les babes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Mais le plus important surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et pour celles qui le souhaitent, je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram. Bye lesli.